messieurs dames bonjour on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto on va continuer sur le casting parce que je sais que c'est quelque chose qui vous plaît quelque chose qui est compliqué et voilà le casting donc vous avez fait un peu généralité et là je vous avais demandé si ça vous plairait que j'approfondisse ce type de sujet donc là je vais vous faire simplement sur les freins le réglage des trois freins d'un moulinet casting juste là dessus et après on continuera peut-être sur d'autres vidéos la prochaine fois bien évidemment je vous avais vite à aller voir la première vidéo si j'y pense ce qui n'est pas sûr je la mettrai en fiche ça apparaît je crois là en haut à droite et sinon vous tapez casting ficheur chanel vous la trouvez aussi non vous avez sur la chaîne vous l'avez dans la catégorie les tutos on va commencer par le premier frein le plus simple frein de combat frein frein de combat frein en étoile il a deux noms c'est tout simplement ce frein là le frein avec une étoile c'est une genre une étoile de shuriken comme sur un moulinet spinning un moulinet spinning quand le poisson tire vous avez votre frein que vous réglez devant la bobine quand le poisson tire bas le fil se dévide là c'est le même principe sauf que ça ne fait pas de bruit je pense que vous le voyez voilà il n'y a aucun bruit c'est la taille je crois il me semble qu'il ya quelques moulinets casting qui font du bruit mais 90% n'en font pas faut le régler suivant la canne que vous avez le poisson vous allez pêcher pour que si jamais le poisson tire trop fort que votre ligne casse pas donc ça c'est un juste milieu à trouver ça s'apprend avec les années au début je vous conseille quand même pas de le régler trop light parce que ça va vous faire des décrochés mais pas de le régler trop fort ce que si jamais vous bloquez votre frein que vous tombez sur un gros fiche qu'est ce qui va se passer vous allez casser au ferrage donc vous pouvez même casser la canne il y a quand même pas de chance mais peu de chance mais vous pouvez carrément casser au ferrage donc je vous recommande pas faut trouver le juste milieu ça malheureusement ça vient que les années ça vient que l'expérience c'est comme sur un moulinet spinning mais c'est situé ici le frein de combat frein en étoile deuxième frein le plus important le frein de friction il me semble que c'est le seul nom qu'il a en tout cas c'est la petite bobine que vous avez la petite molette que vous avez toujours au dessus du frein en étoile toujours du même côté donc ce frein là c'est un frein avec une action mécanique c'est à dire qu'en gros ça va venir appuyer sur votre bobine la bobine vous voyez la tourne et donc en gros ce frein va venir appuyer dessus et la freiner mécaniquement tout le temps donc on va dire c'est un peu le frein du pauvre généralement plus le moulinet va être pourri plus vous allez devoir vous en servir c'est un peu comme ça généralement je pense qu'on différencie un peu les moulinets sur des moulinets bas de gamme va vraiment falloir le serrer fort pour pas que sa perruque dans tous les sens alors que sur des moulinets haut de gamme généralement vous avez quasiment pas vous en servir ou le mettre très très peu donc ça pour le régler quand vous commencez il ya une technique très très simple qui est tout simplement de mettre votre leur en haut de votre canne comme ça vous mettez à 90 degrés vous appuyez sur la gâchette et vous laissez tomber votre leur dans l'eau et en gros il faut que quand votre leur touche l'eau la bobine s'arrête tout seul là vous voyez elle s'est arrêtée mais continue un peu à tourner elle fait elle a pas fait de perruques et la fin elle a fait deux tours à l'envers donc au pire je pourrais le serrer un petit peu plus fort donc hop je vais le serrer un peu hop la bobine sur ma descente et là vous voyez ma bobine s'est arrêtée elle a fait zéro tour en arrière donc là beaucoup moins de risques de perruques donc ça c'est vraiment la première chose à régler quand vous recevez un moulinet casting que vous ne savez pas pêcher en casting je pars bien pour les gens qui ne savent pas pêcher si vous avez pêcher logiquement vous savez déjà régler vos freins et voilà c'est vraiment le frein de base que une fois que vous allez commencer à gérer par contre vous allez le desserrer c'est vraiment le premier frein qu'on va desserrer parce que c'est vrai que c'est pas agréable ça se sent quand on mouline c'est vraiment pour débuter donc voilà c'est la façon de le régler moi je vais le desserrer parce que je sais que j'en ai pas besoin de ce frein là hop je vais le remettre à peu près comme il était chez qui était dans ces eaux là et voilà ça c'est d'ailleurs ça se sent quand on mouline c'est beaucoup mieux le dernier frein qui est aussi très important ça va être ce qu'on va appeler un frein type maslotte ou un frein magnétique pour vous expliquer ce que c'est en gros les maslottes il faut ouvrir le carter du moulinet et à l'intérieur vous allez avoir des petites réglettes qui vont vous permettre de régler des espèces de petits poids c'est très simple plus vous éloignez les poids du centre de la bobine donc plus vous les mettez vers l'extérieur plus votre bobine va être freiné ce type de frein freine principalement à l'accélération et à la décélération donc au moment où vous lancez et au moment où votre leur touche l'eau donc les deux moments critiques qui font généralement qu'on fait des perruques en casting donc les maslottes c'est vraiment ça c'est le moule c'est là la chose la plus dure à régler donc personnellement quand vous débutez je vous conseille de vous diriger vers des moulinets qui ont des systèmes de freins magnétiques ou des réglages extérieurs comme celui là vous le voyez je pense que j'ai une molette donc c'est toujours du côté droit du moulinet quand vous tenez votre cam c'est toujours à droite là j'ai une molette avec marqué max et mini et donc en gros ce que je vais vous recommander quand vous commencez vous mettez la molette au maximum le frein magnétique c'est le même principe que des maslottes sauf que tout simplement c'est des petits aimants qui vont agir sur la bobine et pareil ça va freiner principalement à l'accélération et à la décélération c'est un frein qui va pas agir mal sur le ménet comme le frein de friction c'est vraiment le frein une fois que vous allez bien savoir pêcher que vous allez régler suivant le type de l'heure que vous allez mettre quand vous commencez c'est simple vous le mettez au max tout simplement vous ne vous prenez pas la tête vous avez marqué mini maxi ou 1 10 vous le mettez sur la position la plus haute donc vous n'allez pas lancer très loin peut-être donc là je vais vous faire un petit lancer encore celui là c'est un bon moulin donc même règle à fond je sais que je vais bien lancer voilà et encore oui non c'est vrai que par contre le sang qui freine mais voilà là il n'y a aucun risque de perruques donc au début vous le mettez au max et quand vous vous sentez à l'aise en premier vous allez desserrer votre frein de friction et ensuite petit à petit vous allez desserrer votre frein magnétique ou vos maslots je vous conseille de magnétique c'est plus simple à prendre en main au début vous allez le desserrer alors c'est rare qu'on le mette au mini il faut toujours un petit peu de frein et ensuite le dernier frein le dernier frein c'est le plus important celui qui va vous le plus vous servir quand vous allez pêcher en casting c'est votre pouce tout simplement le pouce c'est le meilleur frein du monde en casting donc je vais vous remontrer rapidement donc en gros quand vous lancez même quand votre bobine est en train de se dévider il faut toujours que vous sentiez votre tresse partir sous votre doigt pas que vous appuyez dessus pour la freiner que déjà vous soyez prêt à la freiner si jamais vous tirez trop loin par exemple mais surtout que vous sentiez très légèrement la tresse partir sous votre pouce c'est ça qui va éviter de faire des perruques par exemple si j'en sens une pendant le lancer donc je vais faire le lancer hop on lance hop là et donc là vous voyez pas de perruques tout le tout le long du lancer je sentais ma tresse se dévider j'avais mon pouce en contact avec la tresse très légèrement pour sentir ce qui se passait et dès que mon leur dès que j'ai vu que mon leur a touché l'eau hop j'ai bloqué et du coup pas de perruques mais voilà en tout cas je pense que vous l'avez compris en gros peut parler qu'il ya vraiment quatre fins sur un moulinet casting je vous fais un petit rappel très rapide premier frein frein de combat en étoile c'est tout simplement celui qui vous permet de régler quand un poisson tire deuxième frein frein de friction frein je vous ai montré avec la 90 degrés il faut que la bobine s'arrête quand votre leur touche l'eau frein à desserrer en priorité dès que vous vous sentez à l'aise ensuite frein un maselot ou frein magnétique c'est cela que vous allez régler tout le temps et que vous allez garder même quand vous êtes expert au niveau de la pêche en casting c'est lui qui va vous permettre d'éviter de faire des perruques et que vous allez adapter en fonction du leurre que vous allez mettre et ensuite le dernier frein le plus important votre pousse lui c'est tout le temps du début jusqu'à la fin c'est le secret du casting si je puis dire c'est le pou pouce donc voilà je pense vous avoir tout dit sur cette belle technique n'hésitez pas vraiment si la vidéo vous a plu j'insiste grandement à mettre un pouce bleu c'est sympa pour le référencement c'est aussi sympa pour vous pour me montrer que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre les prochaines vidéos moi je vais gentiment enchaîner avec l'autre tuto et on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur tout le monde Bonjour Générique ... ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada